Elles ont élu domicile sur le toit terrasse du musée des timbres et des monnaies il y a 5 ans maintenant. Elles ce sont ces ruches qui abritent les abeilles de Monaco. En 2011, la Principauté s'est engagée à défendre ces petites ouvrières menacées par les insecticides. Elles qui ont un rôle vital dans le maintien de notre biodiversité. C'est justement cette fonction qui est expliquée aux enfants lors des journées Happy Days via différents ateliers ludiques comme ici où l'apiculteur du ruché de Monaco Jacques Balavoine explique le processus de la production de miel. On a récolté une hausse de miel ce matin pour les enfants. Ces cadres qui viennent d'être extraits étaient pleins ce matin. Donc le cadre, quand il est plein, nous le prenons, nous le mettons sur le bac à désoperculer. Et avec un couteau, nous enlevons la pellicule d'opercule. Voilà, ça c'est de la cire qui bouchait toutes ces opercules. Et après la désoperculation vient l'étape de l'extraction. Grâce à la force centrifuge, le miel est évacué par les alvéoles avant d'être versé dans l'extracteur, donnant ainsi cette petite douceur made in Monaco à s'enlécher les doigts. J'ai retenu que les abeilles, en fait, elles nous apportent beaucoup, que c'est essentiel pour notre oxygène parce que les arbres, ils se reproduisent, reproduisent. Et j'ai beaucoup aimé les voir fabriquer le miel, goûter. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y avait quatre pots de miel et on a dû reconnaître. Il y avait Gary, Haute-Montagne, Montagne et Acacia. Le meilleur, c'était Acacia. Et aussi, il y avait les lettres marquées, donc c'était un peu facile quand même. J'ai appris comment on faisait pour récolter le miel. J'ai appris que les abeilles sont essentielles dans la vie parce qu'elles donnent un peu vie à la nature. Elles font éclore les fleurs pour donner après des fruits. Et sans elles, on ne pourrait pas manger des fruits. Donc c'est quand même important, il ne faut pas les tuer. Une matinée riche donc pour ces enfants qui leur aura permis d'en savoir un peu plus sur les secrets de la nature et plus précisément sur cette sentinelle de l'environnement.